La tombe du rocker Même Michael Jackson n'y a pas le droit. Et le jour le plus important reste le 5 décembre. Au petit matin, Jean-Pierre Milo vide complètement le marbre de la tombe et installe sa fameuse composition réalisée loin des regards. Au coucher du soleil, Laetitia lui succède et organise une veillée, écrivent nos confrères sur leur site internet. Aujourd'hui, il y a moins de fans venus de métropole à cause du virus mais en temps normal, il peut y en avoir jusqu'à 120 par jour. « Chacun porte sa petite offrande, un galet gravé, une plaque. Si on laisse tout, rien n'est lisible. » « Il faut organiser tout cela pour que les fans voient une tombe entretenue comme au premier jour. C'est moi et personne d'autre qui s'en occupe, » dit fièrement celui qui a rencontré le taulier pour la première fois, en 1975. Et de poursuivre, Johnny le voulait ainsi, c'était un sujet de discussion entre nous depuis des années. A voir également, Christina Cordula meurtrie, cet accident de voiture dont elle ne se remet pas. La rédaction à lire au CiatBlogTest, why ?